Notre Sauveur Jésus a dit qu'il est l'accomplissement de cette prophétie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18-19 Il nous faut méditer sur ces paroles. Le psaume 72, 12-14 encourage ceux qui souffrent à invoquer le Seigneur, car il délivrera le pauvre qui crie, l'affligé, qui n'a personne qui lui vienne en aide. Il aura pitié du faible et du nécessiteux. Il sauvera le pauvre de la mort. Il les délivrera de l'oppression et de la violence, car leur sang est précieux à ses yeux. Psaume 34, 18 Psaume 22, 24 Il faut de la foi pour croire que Dieu voit et qu'il se soucie d'eux. Parvenir à accepter et même à pardonner son agresseur prendra du temps. La grâce de Dieu et des efforts soutenus. Mais c'est possible. En Jésus, il y a la guérison et la liberté. Acceptez Dieu dans votre détresse. Oui, Dieu est gracieux et miséricordieux. Aucun péché n'est au-delà de sa capacité de pardonner. Romains 5, 20 1 1 1 2 2 1 Et